Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage du jour pour ce mercredi 13 avril 2022. Alors c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne, faites preuve de discernement. Nous allons prendre les énergies avec l'oracle des miroirs, voir un petit peu les énergies, les messages pour cette journée du mercredi 13 avril et nous prendrons en fin de tirage une petite carte de l'estime de soi, affirmations positives qui vont nous accompagner, vous accompagner tout au long de cette journée. Alors pour démarrer 13 avril 13, 3 et 1, 4, alors en numérologie avec le 4 on peut avoir l'impression de blocage, on peut avoir l'impression de restrictions, de retards, des difficultés en tout genre. En fait le 4 il est là pour vous dire stop, tu n'es pas dans la bonne direction ou bien es-tu sûr que c'est la bonne décision ? En professionnel avec le 4 on doit redoubler d'efforts, remonter ses manches, c'est un bon chiffre si on travaille beaucoup et qu'on s'en donne la peine. Dans le sentimental, dans le sentimental il est question d'une relation sereine, pérenne, on est plutôt dans la perspective d'une relation solide. Voilà les amis ce que l'on peut dire en survolant notre chiffre 4. Alors énergie de ce mercredi 13 avril 2022 pour ces personnes qui regarderont la vidéo. 13 avril 2022, quels sont les messages à recevoir pour le 13 avril 2022 ? Alors, à la coupe, oh on est en sentiment d'échec, on se sent en sentiment d'échec et en instabilité. Bah dites-moi les amis qu'est-ce qui se passe ? Je venais de le dire, c'est le 4 qui vous, peut-être que c'est le chiffre 4 qui vous met dans, on a l'impression d'être bloqué, d'avoir des restrictions, du retard pour tout, on se trouve un petit peu instable et en sentiment d'échec pour demain ? Bah alors, alors voyons voir un petit peu. Nos 6 cartes, 3, 5 et 6, vous les voyez bien. Alors, il y a du changement, quelque chose de nouveau projet, et c'est ça qui vous enferme. Pour certains, peut-être que c'est un enfant qui vous a peut-être annoncé qu'il y a un changement pour lui. Et bon, ça vous mine peut-être un petit peu, forcément. On discute des réunions de famille, des réunions officielles, il y a un grand oui. Et on vous montre du doigt, alors, ou peut-être, peut-être, je dis bien sans jugement d'aucun, c'est vous qui montrez du doigt, peut-être, votre enfant, parce qu'il va vous parler d'une belle réussite. Il y a un changement pour lui. Il y a certaines personnes, une réussite d'examen, ou quelque chose pour un enfant. Pour d'autres personnes, il y a une belle réussite pour vous. Il y a un changement, en fait. Vous avez discuté, il y a de la réunion, là, dans l'air. Ça peut être professionnel, d'ailleurs, comme ça peut être privé. On va voir tout à l'heure si on a une autre information. Quoi qu'il en soit, on vous montre du doigt, du doigt, pardon, pour cette réussite, sur cette réussite, c'est là. Donc, on vous montre du doigt. Mais il y a un changement qui se profile pour vous. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, pour certains, effectivement. Quelque chose de nouveau, de naissant, on démarre quelque chose de nouveau, avec un grand oui. Et ce qui vous enferme un petit peu, c'est parce qu'on vous montre du doigt. C'est peut-être la jalousie. Pour d'autres personnes, si on est à l'aube d'un changement, là, il y a quelque chose sur lequel on a travaillé. C'est pour aller vers de l'avant, pour un nouveau projet, pour quelque chose de mieux. C'est peut-être vous qui vous mettez des idées en tête, qui vous trouvez un petit peu, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être en sentiment de blocage. On l'a vu à la coupe. Peut-être que c'est ce qui fait que ça n'avance pas assez vite, peut-être pour vous. On discute, d'ailleurs. Il y a de la discussion dans l'air, concernant ces changements. Il peut y avoir aussi des changements concernant un enfant. Et c'est quelque chose qui vous mine. Il y a un retour de situation. Il y a le retour de quelque chose pour lequel vous en étiez séparé, ou qui ne fonctionnait pas, et qui, hop, revient. Il y a un retour de situation. Vous voyez, ça a peut-être mis du temps. Ça va mettre du temps, mais ça va bouger. C'est dans la famille. Alors, on est bien là, côté enfant aussi. C'est peut-être le retour d'un enfant. Le retour d'un enfant, également, pour certaines personnes. Alors, on discute. Oui, c'est ce qui... On retrouve notre copain. Vous n'êtes pas bien pour cette journée du mercredi 13. C'est bien ma consultant, mon consultant. En tout cas, c'est une femme. Vous n'êtes pas dupes. Vous le savez qu'on vous montre du doigt, par rapport à une réussite que vous avez. D'un autre côté, la réunion, visiblement, on va essayer de vous mettre en sentiment d'échec. Bien sûr, parce que vous avez le sentiment que c'est bloqué, que ça n'avance pas. Ça, c'est cette journée en quatre aussi. Voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Restriction, retard. Et ça concerne de l'argent, les amis. On va essayer de vous mettre en sentiment d'échec où il y a la réunion. On ne va pas se passer comme vous le voulez. Vous n'allez peut-être pas entendre ce que vous souhaitez entendre concernant de l'argent. Il y a le retour d'une situation sur vos projets, sur un projet qui a peut-être mis du temps, qui vous avez enfermé, qui peut concerner également famille, qui peut concerner enfant. Ça concerne l'argent. Mais il y a une réussite, il y a un grand oui sur quelque chose qu'on vous avait montré du doigt. Mais à la limite, vous le savez. Vous en aviez conscience. Vous voyez clair dans ce jeu. Et vous voyez clair aussi pour après. Pour d'autres, il y a le retour d'un enfant aussi. Ça vous avait peut-être miné. Il peut y avoir aussi le retour d'une situation familiale également. Pour certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais d'un coup d'un seul, oui, c'est vrai. Il peut y avoir un retour de situation concernant la famille. Concernant l'argent justement. Avec des accusations qui avaient été portées. Mais il y a un grand oui pour vous, les amis. Il y a un grand oui pour vous. Et de toute façon, vous voyez clair dans ce jeu. Vous pouvez vous projeter. Voilà ce que l'on peut voir pour cette journée du mercredi 13 avril, les amis. Nous allons prendre... Oui, il y a un retour de situation sur cet argent. Nous allons prendre un message de l'estime de soi. Affirmation positive pour notre journée du mercredi 13 avril. J'apprends à dire non. Dire non lorsqu'on le pense, c'est oser affirmer ce que l'on est et ce que l'on veut face aux autres. Un excellent exercice pour muscler l'estime de soi. Et oui, les amis, il ne faut pas toujours dire oui. Il faut également penser à soi. C'est très positif, vous savez, d'apprendre à dire non. On pense à soi. C'est oser s'affirmer, tout à fait. Voilà, les amis. Je vous laisse méditer sur ce très joli message. Affirmation positive. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501